Ils ont quitté la France, ils ont fait leur alia. Avec eux, on part découvrir Israël, ses lieux, sa culture, sa cuisine et leur contribution au pays où coule le lait et le miel. Ils nous dévoilent leur joie, rire, émotion de cette nouvelle vie qu'ils ont choisie. Alors, heureux comme un français en Israël ? Ces jolies voies de France, enterrées dans les bancs, baillent les îles de fonds, des premiers soins à vendre, remplir le diable, la fête est en toi. J'ai trop de petits lucas, on te laisse en héritage, la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité, on a des sourires en tête ce soir. Rejons la fête, accepte tes marres en guerre, mais juste te dire je peux. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la chorèse en cathéter, d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui fait le sud, baby, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Nous ne sommes pas en France, nous sommes en Israël et à Natania. Alors Bernard, tu as fait ton Alia, ça fait 14 ans maintenant ? 2005 exactement, mai 2005. 2005. Et qu'est-ce qui t'a pris comme idée d'un coup de dire je vais faire une fromagerie, une vraie fromagerie française en Israël à Natania ? Alors, déjà en France, étant passionné de fromage, habitant la région lyonnaise, c'est vrai que ça a été un sacré challenge pour moi de monter une fromagerie en Israël en sachant que les fromages, on va dire, cachères, avaient pour réputation, on va dire, de fromage avec un manque de goût. Donc, ma grande surprise, en promenant en Israël, eh bien, j'ai retrouvé ces saveurs, surtout dans les fromages de chèvre. Aujourd'hui, on se retrouve avec un plateau de fromage, comme vous pouvez le constater. On en a à peu près 200 à vous proposer, avec des saveurs. Puis on n'a plus rien à envier, bien entendu, à nos fromages français. Du miel. Oui. Je vous laissez bercer, tu te laisses bercer. Allez, vas-y, vas-y. D'accord ? C'est toi le chef. On y va. Et ? Donc, la bûche de chèvre. La bûche de chèvre. C'est ça. Oui, magnifique. Et là. D'accord. Hum. Trop bon. Je me suis trouvé une nouvelle passion également. C'est de préparer ma petite quiche. Alors, ma petite quiche, elle est spéciale. Je vous assure, je suis amoureux de ma quiche. Non, non, je rigole pas. Je présente pas. C'est toi qui prépares ces bonnes quiches ? Tout. Alors, il y a un mélange de fromage que je ne dévoilerai pas, bien sûr. Ah ah. Mais, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est fait avec amour. J'y mets toutes mes triches, je les mets dans cette quiche. Je donne toute la préparation, je la fais avec passion, avec amour. Elle est merveilleuse. On va passer au bruit. Donc là, je vais me permettre de passer directement sur le bruit. Moi, je le sacrifie, je goûte à tout. Le bruit, le bruit, le beurre truffé. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors, le beurre truffé, tu le fais toi-même ? Oui, préparation maison. Je me déplace à domicile. Je peux vous préparer, bien entendu, des plateaux de fromage, des petites réceptions entre amis. Ça peut être sympa. Pour un anniversaire, avec une vraie décoration. Donc, tu aurais avec tes plateaux en bois, toute la déco, tout le creux de flore qui va avec. Bien sûr. Le bruit, tu proposes avec du beurre truffé, très bien. C'est un rustique. Tu fais un dur travail. Ah ouais, là... Ce qui est important, c'est le mariage avec le petit cornichon, bien sûr. Par contre, on respecte quand même le petit cornichon français. Excellent. Ah, pas un cornichon au sel. Ah non. Qu'est-ce que tu aimes le plus en Israël ? Alors, je vais vous avouer une chose. Vous avez deux produits ici qui m'intéressent. C'est le miel et le fromage. Quand on est venu en Israël, Talosh Bokhoi nous a dit, en Israël, coulera le lait et le miel. Eh bien, voilà. On l'a. Et c'est ça qui me plaît. Et puis bon, en Israël, c'est vrai que ça fait 15 ans que je suis en Israël. Conseil que je peux donner, bien entendu, à tous ces Français, tous les Français qui font la LIA. Il faut tenir parce qu'en Israël, c'est un mérite. Il faut mériter la vérité Israël. Et il faut se battre. Et il faut comme ça qu'on fasse du fromage, qu'on fasse de la charcuterie, qu'on fasse n'importe quoi. Soyez entiers dans ce que vous faites. Investissez-vous dans le fond dans ce que vous faites. Faites-le avec passion. Quand on aime, on y arrive. On peut dire que tu es un Français très, très, très heureux en Israël. Lechaïm. Léa, merci. 15 rue Stampeur, Nathalia. Mon téléphone 052 65 99 466. Vous m'appelez à n'importe quelle heure. Je peux me déplacer. Je vais vivre à l'hôpital. Je vous prépare les plus beaux plateaux. On ne se doute pas, en principe. Merci beaucoup pour ton accueil. Et moi, je continue à manger. Écoute, moi, je suis là. Je dois goûter à tous. Je dois donner mon avis. C'est extraordinaire. Merci pour ton accueil, Garda. Merci. Merci à la femme Israël. Et à bientôt à tous. Tous les olives, tous les Israéliens. Enfin, je pense qu'on aurait pu le faire également en Ébreu. Mais venez déguster. Être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétit. Oui, misère doit voir. On a les yeux qui brillent.